Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Maigret, Simenon et la préfecture de police. Vous l'avez sans doute déjà croisé au cours de vos aventures littéraires ou cinématographiques. Son imposante carrure, drapée d'un épais par-dessus et surmontée d'un chapeau en feutre, lui donne une allure reconnaissable parmi mille. À moins que ce ne soit sa pipe fumante constamment logée au coin de sa bouche, à tel point qu'on l'imagine faire partie intégrante de son anatomie. Peu importe, vous connaissez tous le commissaire Jules Maigret, chef de la brigade criminelle de la police judiciaire de Paris. Mais saviez-vous que ce célèbre enquêteur de la préfecture de police n'était pas qu'une simple invention de son auteur, Georges Simenon ? Découvrez les liens qui unissent Maigret et la PJ parisienne. Le géniteur littéraire du commissaire Maigret n'est pas parisien de naissance, ni même français. Georges Simenon est né en Belgique en 1903. Ce n'est qu'en 1922 que le jeune auteur débarque à Paris et se familiarise avec la ville lumière. Affûtant sa plume sur de nombreux romans et articles, celui qui a débuté comme journaliste spécialisé dans les faits divers imagine le personnage de Maigret dès 1930 dans une série de nouvelles alors assez confidentielles. Ce n'est qu'en 1931 que le commissaire prend réellement du service avec le premier tome de ses aventures intitulé « Piètre le laiton ». Le grand public tombe immédiatement sous le charme de l'imposant policier. C'est le début d'une carrière longue de plus de 40 ans, et riche de plus de 75 romans et 28 nouvelles. Les aventures se succèdent à un rythme effréné. Simenon, romancier très prolifique, est capable d'écrire plusieurs histoires par an. Au début de la saga, il apparaît que l'auteur méconnaît le véritable travail des policiers et leurs compétences. Simenon s'entortit également dans le parcours administratif de son héros, le faisant travailler un coup pour la Sûreté nationale, dépendant du ministère de l'Intérieur, et un autre pour la police judiciaire, opérant pour le compte de la préfecture de police de Paris. Le réalisme laisse également à désirer. Maigret s'aventure dans de dangereuses filatures seules, ce qui est très rare dans la réalité, ne fait jamais de rapport, et encore moins de gestion administrative. Simenon l'admettra plus tard, il voulait faire au plus simple. Ces inexactitudes ne passent pas inaperçues au 36 Quai des Orfèvres. Après plusieurs publications, Simenon reçoit une invitation du directeur de la police judiciaire en personne. Xavier Guichard, en poste de 1930 à 1934, l'invite dans ses locaux pour visiter les services et rencontrer de véritables commissaires, afin de rajouter un peu de véracité à ses romans. Le brave directeur gagne à cette occasion sa place dans l'univers de l'auteur en tant que chef bienveillant du commissaire Maigret. C'est la première fois que l'auteur belge se rend au siège de la police judiciaire. Dès lors, il prendra plaisir à décrire les lieux et l'ambiance qui règne dans ses locaux à chacune de ses aventures. Le mythique escalier à rampe de fer du 36, qui a vu défiler autant de policiers que de malfrats, les bureaux alambiqués, le bruit des machines à écrire, les claquements de portes ou les sonneries de téléphones incessantes. A cette même occasion, il rencontre deux policiers qui l'inspireront fortement pour son personnage de Maigret, chef de la brigade criminelle. Le commissaire Guillaume, surnommé alors l'As de la PJ, et son adjoint et futur remplaçant, le commissaire Massu. Simonon a également l'opportunité d'assister à de nombreux interrogatoires, au cours desquels il dresse les grandes lignes de la méthode Maigret. En effet, dans la centaine d'enquêtes qu'il a menées, Jules Maigret se démarque de ses homologues littéraires. Il n'a pas le génie d'un Sherlock Holmes ou d'un Hercule Poirot, ni l'intuition d'une Miss Marple, mais une méthode davantage basée sur la psychologie que sur la sans-piéternelle recherche d'indices. Simonon l'a décrit en ces mots dès sa première aventure. Il cherchait, attendait, guettait surtout la fissure, le moment autrement dit où derrière le joueur apparaît l'homme. C'est là tout le talent de Maigret. Il ne s'attarde pas sur les indices pour confondre les criminels, mais cherche à mettre à nu l'humain pour découvrir l'origine de l'acte, l'amour, la haine, la jalousie. Ses enquêtes passionnent le grand public et sont rapidement portées à l'écran dès 1932, soit un an après la sortie du premier livre. C'est le début d'une aventure cinématographique qui continue jusqu'à aujourd'hui. Ils sont nombreux à avoir endossé le rôle de Maigret. Au cinéma, Pierre Renoir, Michel Simon, Jean Gabin, Avec vous, j'ai l'habitude de la prévue. Janvier, la pointe. Ça l'est questionné le personnel. Et prochainement, Gérard Depardieu. Maigret et brigade criminelle 36 qui est désorfèvre. Ou, pour les séries télévisées, Jean Richard et Bruno Crémer. Mais Maigret n'a pas de frontières. Au même titre que les livres, traduit dans 47 langues différentes, ce qui en fait une des œuvres francophones les plus connues de la planète, le commissaire sera également porté à l'écran en Angleterre, en Italie, en Union soviétique ou même au Japon. À sa manière, Jules Maigret a ainsi largement contribué au renom de la PJ parisienne et par extension à celui de la préfecture de police. À une époque où, comme le disait Simonon, la plupart des Parisiens auraient été en peine de dire quelle administration était logée qu'il y ait des orfèvres, Maigret a su mettre en lumière cette institution. Ce qui en fait, aujourd'hui encore, l'un de ses plus beaux ambassadeurs. Les voix de l'APP, le podcast de la préfecture de police. Sous-titrage Société Radio-Canada